salut à toutes et à tous c'est extrême origine on se retrouve aujourd'hui pour le let's play de Tomb Raider donc comme je vous l'avais annoncé dans le test je vais donc faire mon premier let's play sur ce jeu donc alors je connais pas exactement tous les tous les codes on va dire du let's play donc si vous voulez que je commente que je mette de la musique ou que je laisse tout simplement le son du jeu je vous invite vraiment à me laisser des commentaires donc en tout cas pour le premier épisode je me sentais vraiment obligé de le commenter puisque voilà c'est quand même une première fois sinon voilà je pense les commenter après si vous avez d'autres avis n'hésitez pas je peux mettre de la musique ou laisser le son du jeu en tout cas pour les cinématiques je vais laisser le son du jeu pour que ceux qui n'aient pas le jeu ils puissent connaître l'histoire donc voilà avoir à voir les discussions entre les personnages je pense faire des épisodes d'à peu près dix minutes parce que bon plus court ce serait vraiment vraiment trop trop court après si vous voulez je pourrais faire un peu plus long après si vous avez des si vous êtes par exemple bloqué et ben je vous invite à aller voir dans la description je pourrais par exemple vous expliquer des trucs et si vous venez regarder cette vidéo pour regarder un passage et bien voilà dans les sites pour les cinématiques je vais tout simplement mettre le la durée des cinématiques dans la description donc comme ça si vous arrivez une cinématique vous aurez juste à cliquer par exemple une minute après et vous saurez que c'est la fin de la cinématique mais quand mais je tenais à laisser les cinématiques pour pour les gens qui ont pas le jeu donc alors là on se retrouve juste après juste après notre capture donc on vient de se libérer donc vous voyez qu'elle se tient le ventre parce qu'on on a pris un bout de fer dans le ventre donc c'est pour ça qu'on est blessé voilà donc on a été pris en en on va dire en otage pour un sacrifice humain voilà donc comme je voulais dit je vais profiter des cinématiques pour que vous puissiez écouter je vais monter le son du jeu comme ça vous entendrez bien donc alors je vous avais parlé du multi joueurs dans dans le test et voilà j'avais dit que c'était vraiment un multijoueur bonus que c'était pas vraiment très très bon mais que c'était bien pour compléter le jeu et ben finalement je j'y ai rejoué et franchement on peut vraiment prendre du plaisir dessus malgré qu'ils aient cinq maps et quatre modes de jeu vraiment c'est c'est vraiment sympa voilà donc il ya il ya du du match à mort on va dire du match à mort normal en équipe il ya de la mais de la meilleure générale donc chacun chacun pour soi on va avoir un petit mode de jeu qui s'appelle sauvetage et donc on va pouvoir avoir des des trousses de soins dispersés dans la map et il va falloir les ramener à son camp sans pour autant mourir 20 fois donc faut ramener cinq trousses de soins il faut pas mourir enfin faut que toute l'équipe meurent moins de 20 fois pour qu'on puisse gagner donc voilà et après on inverse les rôles et ainsi de suite ils ont eu une petite idée sympa aussi il ya un mode de jeu détente ou un mode de jeu ou un mode de jeu qui s'appelle classer je crois et donc voilà ça ça va être détente on va pouvoir y aller tranquillement il ne croit pas qu'il ya des trucs spécial après classer j'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire mais sinon vraiment voilà c'est vraiment un bon jeu d'ailleurs on a eu les les ventes donc il ya eu un million de ventes en 48 heures il ya eu des ruptures de stock dans plein plein de magasins donc voilà pour ceux qui sont même qui veulent l'acheter et qui ont eu une rupture de stock j'ai vu j'ai vu sur internet qu'ils allaient très bientôt en recevoir donc voilà c'est vraiment des très très bonnes ventes donc je pense que c'est sûrement un truc qu'ils vont refaire c'est déjà le dixième tomb raider et apparemment ils vont en refaire ça ils ont dû passer par là voilà donc on vient de retrouver l'émetteur récepteur bon personne nous répond donc on va on va continuer tranquillement bon alors là je viens de sauter je suis tombé je voilà oui bon c'était fait exprès je pensais que c'était parce que je me suis pas loupé enfin je pense pas donc j'ai sauté et je suis tombé quand même c'était pour nous faire un petit peu changer d'ambiance donc là on est dans la forêt comment ils ont appelé sa forêt littoral donc voilà c'est un changement de décor donc là on doit s'abriter parce que bon si vous entendez pas très bien le jeu voilà il faut qu'on trouve un abri je pense que voilà il pleut il faut qu'on se repose un peu est-ce que quelqu'un m'entend allez répondez oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sarah Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Voilà, donc on a pu voir la cinématique. Donc j'ai passé un souvenir quand elle regardait dans la caméra. Voilà, j'ai passé parce que c'est pas très très important. Je vous laisse l'histoire, mais là c'est plutôt comment ils sont arrivés. Donc je vais vous expliquer. Ils étaient pas d'accord sur le chemin. Et c'est Lara Croft qui a dit, il faut aller par là-bas. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés sur cette île. Donc là, on voit des flèches. Donc voilà, on va aller sûrement récupérer l'arc qu'il y a sur le personnage en haut. Donc bon voilà, j'ai pris des flèches. Donc vous avez vu l'endroit si vous trouvez pas. Donc ça y est, on va enfin avoir une arme. Donc là, le but c'est d'aller chasser. Donc vous avez pu voir dans les trailers, on va pouvoir tuer plusieurs sortes d'animaux. Bon alors, voilà. Donc ça y est, on va peut-être enfin croiser des ennemis. On va voir si ce truc marche encore. Bon bah, il n'y a pas de cinématique qui se lance. Donc là voilà, on doit aller chercher un cerf. Donc je pense que je vais plutôt essayer d'y aller tranquillement parce qu'ils doivent sûrement avoir peur de nous. Donc je vais passer par au-dessus. Et puis surtout, n'hésitez pas à vraiment chercher dans l'environnement pour pouvoir trouver peut-être des secrets. Donc c'est pour ça que j'essaye de passer un petit peu à des endroits un petit peu improbables pour essayer de trouver des choses. Il doit y avoir vraiment plein plein de reliques et de choses comme ça cachées. Bah là, je viens de trouver des flèches. Bon par contre, j'ai toujours pas vu de cerf. Ah si, voilà. Bon alors par contre, je sais pas s'il faut tirer avant. Est-ce que le temps que la flèche arrive à l'ennemi, est-ce qu'il faut tirer avant ? Donc je sais pas trop. Bon, il bouge pas, donc ça va. Il faut bien penser à charger le tir puisque en fait, plus vous allez le charger longtemps, plus il va être puissant. Mais si vous attendez trop longtemps, bah en fait, la flèche va partir toute seule. Donc il faut bien chronométrer. Enfin, pas rester trop longtemps. Bon bah ça va, ils ont pas l'air de trop bouger. Désolée. Bon bah ça va. Donc voilà, on vient de trouver de la nourriture. Donc on doit retourner au camp. Donc alors tout simplement, on va remonter ce qu'on est descendu. Donc là on va voir, je crois qu'il y avait une petite rivière. Donc je vais tout simplement la suivre. Donc alors il faut savoir qu'il y a l'instinct de survie qui vous permet de trouver votre objectif en très peu de temps. Mais voilà, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça parce que bon, il n'y a plus aucun plaisir de jeu. Voilà, on nous donne toutes les solutions. Enfin après, si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas. Mais franchement, moi je trouve ça un peu dommage. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on... Donc c'est avec LB, je crois. Ouais voilà, LB. Vous voyez en bas à droite, instinct de survie. Donc vous allez pouvoir voir la map en gris et les objets qui vont vous aider vont être en surbrillance. Donc comme ça, vous aurez la solution facilement. Donc on se retrouve au camp. Je vais arrêter le let's play. On se retrouve pour le deuxième épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos. Donc là, on voit qu'on a un point de compétence qu'on va pouvoir utiliser dans différents atouts. Voilà, ça je vous laisse un petit peu libre. Je vous dirai ce que moi j'ai mis. Je ne sais pas encore. Je vais essayer de tout lire. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain. Jouez bien et à bientôt.